Et la la Mifa ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler de 4 signes qui prouvent que tu es quelqu'un de mystérieux. On n'en parle pas assez mais être mystérieux ou mystérieuse c'est clairement un trait de personnalité qui est très charmant. Le mystère ça a toujours attiré les gens, ça a toujours été sexy. Quand on drague quelqu'un, il ne faut clairement pas dévoiler tout son jeu à l'instant. On est là pour garder des choses secrètes et pour donner envie à l'autre de venir nous découvrir. On est là pour titiller sa curiosité. Donc es-tu prêt et prête à découvrir ces 4 signes qui font de toi quelqu'un de mystérieux ? C'est parti ! Alors, le premier signe c'est si tu es quelqu'un d'introverti. C'est assez connu mais les gens introvertis sont des gens indépendants. Ils veulent vivre leur vie comme eux le pensent. Clairement, ils ne sont pas là à rentrer dans des cases et à essayer de suivre les gens. Donc si tu es quelqu'un qui fait ta vie de ton côté, qui aime l'indépendance, le calme et qui n'a pas besoin d'être entouré par des gens H24, tu es probablement quelqu'un de mystérieux. L'indépendance et le mystère, ça a toujours été très sexy. Ensuite, un signe numéro 2 qui prouve que tu es quelqu'un de mystérieux, c'est si le silence ne te dérange pas. Il y a plein de gens dans cette société, dans ce monde, qui essayent de combler les moments de blancs dans une conversation, surtout pendant la drague et la séduction, pour éviter d'être mal à l'aise. Le silence pour les gens, c'est comme être mal à l'aise. Alors que clairement pas. Le silence, c'est quelque chose qui peut être très intéressant et très sexy quand il est bien utilisé. Donc n'hésite pas à laisser du silence et des blancs. Ça laisse la personne en face se poser des questions et surtout, ça lui fait remarquer que tu as confiance en toi. Tu n'as pas besoin de combler les blancs pour avoir l'air stylé ou pour pas que ce soit gênant. Non, toi tu t'en fous. Il n'y a aucune situation qui te gêne. Et ça, c'est sexy. Ensuite, un signe numéro 3 qui prouve que tu es quelqu'un de mystérieux, c'est si tu as ta propre façon de penser. Et oui, tu n'es pas toujours d'accord avec les gens, que ce soit les gens que tu veux draguer ou bien les gens en général. Voilà, tu as ta propre manière de penser et on t'a toujours dit que tu étais différent. Et clairement, cette différence, ça fait ton charme. Et enfin, un signe numéro 4 que tu es quelqu'un de mystérieux, c'est si tu as confiance en toi. Finalement, toute cette histoire de mystère, ça règne autour de la confiance en soi. Et je le répète dans presque toutes mes vidéos, mais la confiance en soi, c'est ce qu'il y a de plus sexy et de plus attirant. Parce que clairement, quand on a une personne qui a confiance en elle, qui est indépendante et mystérieuse en face de nous, on a l'impression qu'on va louper quelque chose si on ne rentre pas dans sa vie. Si on n'apprend pas à connaître cette personne, on a l'impression qu'on va passer à côté d'un truc de ouf. Donc, n'hésite pas à ne pas te faire remarquer finalement. N'hésite pas à garder un peu plus ce silence, à faire la personne un petit peu plus mystérieuse. Parce que clairement, tu sais ce que tu vaux, et tu n'as pas besoin d'en faire des tonnes. Et ça, c'est sexy. La validation des autres, tu n'en as pas besoin. Du coup, voilà la mi-fa de la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, et dites-moi en commentaire sur les 4 signes, combien vous en avez. Et je viendrai vous dire aussi combien j'en ai. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Comme je vous l'ai dit, c'est là-bas où on apprend à se connaître. Et puis, quand ça s'est fait, nous, on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. Attendant, portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...